Alors on a gagné le match, c'est important de le gagner comme n'importe comment mais il était essentiel de le gagner, on l'a gagné 2-0. Le match tout le monde l'a vu donc c'est un match d'essaiant. On n'aurait même pas faire deux passes de la première mi-temps, c'est un truc horrible à regarder. On avait trouvé un superbe but de Lautaro Martinez avec un superbe jouet après bon, poitrine, bras, le bras l'a porté avantage en cette occasion à l'action de l'Inter donc Lautaro Martinez, on a bénéficié de cette touche après la balle, le bras l'a vu l'avantage, c'était juste, on peut le refuser le but, j'ai rien à dire par rapport à ça. J'ai beaucoup à dire sur le but validé à Biatec hier, là c'était faute mais bon, les autres, le bras ça marche pas comme chez nous. Je répète, aujourd'hui c'est un match qu'on devait gagner absolument, il fallait pas regarder la forme, il y avait des sifflés comme ça, aujourd'hui c'était pas la journée de siffler les gars parce qu'il manque beaucoup de monde, le moment c'est particulier, on sait tout ce qui se passe avec le capitaine Findus, le capitaine Merlue, l'Icard et sa femme. Maintenant il y a une négociation, il y a une négociation pour le faire venir jouer, l'Inter est le P4 au 1,5 et il y a négociation pourquoi il revient à jouer ce mec là, mais c'est un moins comique moi. Il était même pas en tribune aujourd'hui, c'était la fête des 111 ans de l'Inter, c'était un signal qu'il te donnait, bien sûr, tu as circulé, qu'est-ce que tu veux, on te prend avec des fleurs, on te porte des bonbons, on te dit bravo, je sais pas, qu'est-ce que tu veux. Le monsieur n'est pas content parce qu'Espalletti l'a réputé à la conférence de presse, c'est ce qu'Icardi l'a dit lundi, lundi Icardi l'a dit à Espalletti ça quand Espalletti a demandé tu vas rentrer en groupe parce que pour le médecin tu peux t'entraîner, il l'a dit c'est moi que je décide quand je rentre pas le médecin. Et Espalletti est parti furieux. Et donc il a dit une conférence de presse, il a rendu au monsieur Icardi, il nous fait négocier avec un avocat, un avocat qui est très proche de Moratti, donc tu sais, lui il joue pour l'Inter, l'Inter il doit négocier avec l'avocat qui parle pour lui, mais c'est quoi cette comique-là ? Vous savez, il y a même des groupes de l'Inter qui disent qu'il y a du mobbing, qu'Icardi peut porter plainte l'Inter pour mobbing, mobbing c'est quoi ? Normalement c'est l'Inter qui doit demander des dommages à lui parce qu'il ne respecte pas son contrat, il ne fait pas le pro. Bref, en tout le match, tant qu'un match difficile, Lautaro c'est énorme, Lautaro c'est vraiment, il bouge bien, c'est un bon joueur, il va dire ça. Sur le but on a fait une chose intelligente, quand Albert avait la balle sur la gauche, il a levé la tête, une dernière fois, il a levé la tête et l'a vu que de la surface c'est personne, il y en avait trois ou dix-huit mètres et la balle est arrivée là-bas, après avec un peu de réussite, Lautaro, une touche de balle touchée par l'inversaire, la balle est arrivée pour l'Itan, on a aussi maqué son but libératoire parce que c'était vraiment difficile. Viviane, on n'a pas pris une seule arrête, donc on ne va pas se cacher, le match n'était pas terrible. Maintenant, il faut être tous soudés et arriver la fin d'année, après on fera le mélange d'adjoint, il y en a beaucoup qui doivent partir, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc maintenant, voilà, c'est le moment de rester comme ça, compatte avec l'équipe, de toute façon l'équipe c'est celle-là, donc on ne peut pas changer les choses, il faudrait mettre du cœur et tout. Dommage pour Brozovic, ça part d'une fatigue musculaire, ressentiment musculaire, c'est un bon petit étirement, à mon avis, qui est out jeudi et derby, donc il n'y aura pas un Angolan, on va voir Peresic jeudi, je pense qu'ils peuvent jouer Peresic, et puis voilà quoi, il n'y aura pas la hauteur aujourd'hui, il y aura Vecino, Borca Valero, et au milieu, quand il va, au Peresic, qui joue au milieu, et quand il va sur les lieux, quand il va en 10, on verra bien ce qu'on peut faire, voilà. Et après, il faudra tourner un peu, mais tourner, ils ne sont pas avec qui, il n'y aura pas de remplaçants, il n'y aura pas de remplaçants, donc il n'y a pas Gaillardine, il n'y a pas Jomaglio, il n'y a pas d'Albert, il n'y a Zambra, il n'y a Cédric et d'Ambrosio, c'est comme ça. En moins, en moins, peut-être qu'on peut jouer, c'est mettre à 3 ce tour, parce que plus qu'on a Sklignard, il peut jouer au même milieu, puisqu'il joue dans son équipe nationale, on verra bien, même en défense à 3, pourquoi pas, parce que la couverte est vraiment courte, eux, ils jouent à 3, peut-être qu'on se met à 3, on ne sait pas, on verra bien. C'est vraiment compliqué, par des choix jeudi et dimanche, donc là, on ne sait pas qu'est-ce qui va passer, mais on prend ça jeudi, le match de jeudi, il n'y a pas grand-chose à dire, Lautaro s'est bien battu, on devait le gagner, essentiellement c'était ça ce qui importait, c'était gagner, pas la forme, la forme maintenant, on laisse tomber la forme, on sait dire, quand on peut, 3 points, les 3 points, c'est utile, je préfère gagner comme ça, faire mal, jouer bien et perdre, voilà, c'est ça. On garde la 4ème place, Fiorentina là ce soir, j'espère qu'il y a un cadeau qui vient de Florence, un petit match nul, le mutuaire de la Fiorentina, ce sera parfait, et Rome est impoli demain, on verra, à la Rome, il manque, en fait, 8 à 9 joueurs, même Zagnon, en fait, ils ne jouent pas, donc on verra bien. Alors les gars, à jeudi, ciao !